La Coupe de la Ligue de Champions de l'UFA est arrivée majestueusement ce jeudi 4 avril 2013 à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, à bord du grand bateau dénommé de Majestic River, après une escale à Brazzaville, à l'autre rive du fleuve Congo. C'est avec une fierté accentuée que la Coupe a accosté dans la capitale congolaise. A sa première découverte, le trophée est accueilli par le ministre Banza Mukalai de la Genèse Sport, Culture et Art, le président de la Fédération Congolaise de Football consta Omari et bien d'autres notabilités congolaises. Le ministre des tutais de la Genèse Sport, Culture et Art a dit son mot de circonstance. Au nom du gouvernement de la République et celui du peuple congolais, et à mon nom comme ministre de la Genèse Sport, Culture et Art, Je voudrais exprimer ici ma joie, mon plaisir d'avoir le privilège de recevoir ce post-fait prestigieux sur le sol congolais, sol de football. Je suis convaincu que l'arrivée de ce trophée dans notre pays va pouvoir donner du tonus à la Genèse pour que chacun ait de l'ambition d'aller toujours plus haut et plus loin. Je souhaite donc à ce trophée bon séjour au Congo et je demande à la population de lui réserver un accueil délirant comme seuls les congolais savent le faire. Je vous remercie. Dans sa course, la délégation qui a conduit ses trophées de Champions League est également passée par le siège du Parlement de la RZC pour une escale qu'il a placée devant le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Adondo, visiblement très honoré par cet événement. Après cette étape, une caravane motorisée a été organisée à travers la ville de Kinshasa avant une exposition au fleuve Congo-Houtal. Il est aussi prévu que le trophée effectue un tour auprès du chef de l'État avant d'achever son séjour de 72 heures en RD Congo.